Un solénoïde comportant 200 spires de diamètre 0,1 m a une longueur de 50 cm. Les spires sont traversées par un courant de 5 ampères. A calcule l'intensité du champ magnétique lorsque le solénoïde est muni d'un noyau de fer doux de perméabilité 12,56 fois 10 exposant moins 5 teslamètre par ampère. Petit b calcule le flux magnétique à l'intérieur du solénoïde. Voici un modèle d'un tel solénoïde. Cette longueur, grand L du solénoïde, vaut 50 cm, c'est-à-dire 0,5 m. Le nombre de spires est égal à 200. Le diamètre du solénoïde, grand D, vaut 0,1 m. L'intensité du courant électrique vaut 5 ampères. La perméabilité mu est égale à 12,56 fois 10 exposant moins 5 teslamètre par ampère. Ce qu'on demande, ce sont, au petit a, l'intensité du champ magnétique, donc grand B, intensité que nous exprimons en Tesla, et au petit b, on demande le flux magnétique que nous exprimons en Weber. Et pour calculer ces deux grandeurs, nous allons appliquer ces formules-là. D'abord, au petit a. B est égal à mu fois I fois N sur L. Pour trouver le B, il suffit de remplacer le mu par 12,56 fois 10 exposant moins 5, le I par 5, le N par 200 et le L par 0,5, comme ceci. Ce qui mène de suite vers une intensité du champ magnétique B égale à 0,2512 Tesla. Maintenant le petit b. Voici le vecteur normal au solénoïde et voici le vecteur champ magnétique B. Mais nous savons que, pour un tel solénoïde, le champ magnétique B est orienté exactement comme ce vecteur normal N. C'est-à-dire que l'angle θ est égal à 0 radian ou 0 degré, dont le cosinus est égal à 1. Par conséquent, nous en déduisons que le flux Φ est égal à B fois A. Et A, c'est l'air d'une spire du solénoïde, R, qui se calcule par π fois le rayon au carré, vu que ces spires sont circulaires. Le rayon, c'est la moitié du diamètre qui lui est donné. Donc, comme R, nous trouvons π fois D au carré divisé par 4. En combinant ces deux formules-là, nous voyons que le flux Φ est égal à π fois D carré fois B divisé par 4. Il suffit de remplacer le D par 0,1 et le B par cette valeur que nous venons de trouver. Et c'est ainsi que nous trouvons comme flux magnétique Φ à peu près 1,973 fois 10 exposant moins 3 Weber.